Bonjour à tous, c'est The White Eagle. Aujourd'hui je fais une vidéo pour vous parler du rework de Tassadar. Alors ils ont radicalement changé le personnage. Ça ne servirait à rien de comparer les anciens et les nouveaux talents parce qu'en gros ils ont enlevé tous les anciens talents. Ils en ont mis des nouveaux, axés sur trois axes que je vous montrerai tout à l'heure. Les auto-attaques, sa tempête psionique ou bien le bouclier de plasma. Alors juste, je noterai plus tard dans la vidéo, pour comparer, ses attaques de base, ils les ont changé. Donc ça c'est l'ancien Tassadar. Donc grosso modo il attaque quatre fois plus vite mais il fait moins de dégâts. Grosso modo c'est une perte de 20% à peu près je crois. Par contre il s'auto-attaque slow. Alors ça c'était un talent qu'on pouvait avoir, voilà c'est ça au niveau 13, le ralentissement. Donc il devait sûrement y avoir pas mal de personnes qui devaient le prendre. Sinon à part ça, son bouclier de plasma a de base la sensu de plasma qui fait que ça permet à son allié de se soigner. Faudrait que je regarde le pourcentage, je crois pas que c'est 30%. Sinon grosso modo son bouclier, alors là il est de 5 secondes. Il est 50% plus fort sur les alliés, donc ça ils l'ont enlevé. Maintenant le cooldown est de 8 secondes. Par contre le bouclier est plus fort de 50%. Ensuite il y a la tempête psionique. Alors elle est plus faible de 20% mais par contre elle gagne 10% de dégâts à chaque tick. Je voudrais qu'on voit le DPS vite fait au niveau 1. Alors grosso modo, ouais c'est ça, il fait 72 de dégâts. Et je vais attendre que lui-même il se réinitialise. Voilà, on a du tempête psionique avec la fin de tout attaque. On faisait, donc ça fait à peu près 300 et quelques. Sinon à part ça, ce qu'ils ont changé c'est qu'ils durent 2 secondes et ils donnent de la vitesse de base. Alors voilà, on atteint au niveau 1 les 344%. Ensuite au niveau de son ultime, ce qu'ils ont changé c'est qu'au niveau 10, l'art compte est un peu plus fort. Par contre ils durent 12 secondes, ils ont augmenté la portée du mur de force. Et puis sinon à part ça, ouais, donc comme je vous ai dit, ils ont changé tous les talents. Donc vous pouvez oublier prendre... Vous pourrez plus récupérer de points de vie avec le E. Ensuite l'oracle, ce qu'ils ont changé c'est que maintenant le cooldown est de 30 secondes. Par contre la portée ils le mettent en unité, elle est de 8 il me semble. Donc je ne sais pas, c'est un peu bizarre la nouvelle unité qu'ils mettent. On va voir ça tout de suite. Ok, nous revoilà sur le PTR. Alors comme on peut voir, Tassada... Ah merde, il faut que je lui remette. Comme on peut voir, donc maintenant son DPS il n'est plus que de 40 par seconde au lieu de 72. Donc bon, il perd quasiment 50% de dégâts. Par contre, ouais, maintenant avec son nouveau passif, il ralentit de 20%. Alors maintenant le bouclier, son cooldown est de 8 secondes, il va falloir bien choisir avant de le mettre. Parce que 8 secondes, ça fait beaucoup en fight. Par contre maintenant, ouais, il y a 20% de life steal. Alors maintenant la tempête piscionique. Ah oui c'est ça, donc maintenant elle dure 3 secondes et les dégâts augmentent de 10%. Donc ah bon, on était à 343 par seconde. Ah ouais, on fait moins de dégâts. Le DPS c'est plus petit en tout cas au bas niveau. Après dans la... Je rafficherai les maths au niveau 20. En fonction des différents talents, le DPS qu'on peut avoir c'est plus ou moins grand. Alors maintenant, ah oui, avec son... Donc il gagne de la vitesse, c'est un talent qu'on pouvait prendre. Par contre... Ouais, le cooldown est de 30 secondes maintenant. C'est vrai qu'ils l'ont augmenté au trait que je regarde. Je ne sais plus si c'est de combien, c'était de 20 secondes je crois. Par contre maintenant, ouais, on peut le réactiver pour sortir. Parce que par exemple, on était dans une mauvaise place. Alors les talents. Alors maintenant, il a plein de talents divers. Alors au niveau 1, vous pouvez... Avant la tempête pionnique, vous vous rendez du mana. Donc là maintenant, c'est 1 de mana pour... C'est pas des structures que vous touchez. Après avoir touché 500 ennemis, vous augmentez la taille de 20%. Après avoir touché 20 ennemis, vous augmentez les dégâts. Donc on va voir ce que ça donne une fois que la quête est complétée. À mille. Ouais, donc le DPS est un peu plus grand. En plus on voit que la taille, elle est pas trop mal. Euh, donc sinon, qu'est-ce qu'on... Ah oui, il y a un truc aussi qu'ils ont rajouté maintenant. Donc ouais, maintenant on peut compléter les quêtes. Et puis on peut changer les alliés. Euh, donc si par exemple je veux mettre... On va mettre... Hum, voilà. Faut attendre que ça charge. Et en ennemis, on va mettre la même. Hum, 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 hum. On voit que le nouveau bouclier est pas mal. Ouais. Alors, euh, on va... On va se mettre niveau-là. Alors, volonté du Templier. Ah oui, les auto-attaques rendent du mana. Donc c'est encore un talent de mana. Euh, donc ça augmente la portée. Est-ce qu'on peut voir la portée d'auto-attaque normale ? Ouais, maintenant ils ont introduit ces nouvelles unités-là, donc c'est plus bizarre. Ok, donc ça, c'est fait. On a la portée maximale. Ouais, c'est pas énorme, mais... Il y a une différence quand même. On voit que là, le DPS, c'est de... 80 au niveau 20. 90 au niveau 20, ouais, donc c'est pas bon, c'est... Bon, sinon... Ah oui, on a la résonance, ah oui, alors ça, ça fait que, euh, je vais pas remettre. Euh... Les Globes, euh, 35% plus de mana, une fois que vous en avez récupéré rien, ça permet aux... Ah oui, à la moitié du bouclier de rester. Expiration, une fois que vous en avez 40. C'est vraiment beaucoup. Donc, euh, tout le bouclier reste à la fin. Donc là, on va voir qu'après les 8 secondes, ouais, ben, le bouclier reste, tout simplement. Donc, voilà. Avec 8 secondes, 2 coups, l'un, c'est beaucoup quand même. Mais bon, si vous préparez un fight avant, mettre des boucliers sur toute l'équipe, ça peut être pas mal. Alors, au niveau 4, c'est forcément un talent de bouclier. Ah oui, ça, c'est 20% de la F-T, il avance, le talent en donnait 30%. Tout le sens. L'ont changé. Euh, alors, c'est de la vitesse, euh, on augmente, on double le vol de vie, c'est plutôt cool. Ou bien, une fois que le talent expire, euh, la personne à qui vous avez donné le bouclier gagne 25% de réduction de dégâts. On va le mettre du laftier, on va voir les dégâts, si elle est bien auto-attaqué. Ouais, bon, tu crèves. Alors, euh, ensuite au niveau 7, vous pouvez augmenter la portée de vos sorts de 40%. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Euh, alors sinon, ralentissement de 40% sur le W, ok. Ah oui, sinon, notre passif, à chaque fois qu'on participe un kill, sera d'une coup de dent de 3 secondes. Sachant qu'il est de 30, euh, est-ce qu'il est monté, euh, je crois. Sachant qu'il est de 30, il peut passer à 15 secondes. Et s'augmente, ah oui, une fois qu'on participe à 5 kills, la portée est augmentée. Je vais devoir voir ce que ça donne. Donc la portée est marquée. Est-ce qu'on peut voir ? Et tout ça, donc ils l'ont un petit peu nerfée, je crois, de 2 unités. Compléter la quête, on va refaire le cooldown. Ah oui, ok. On sait beaucoup, quand même. C'est pas mal du tout. Et le cooldown n'est plus que de 15 secondes. Alors ensuite, les ultimes. Alors les dégâts, oui, de leur compte au niveau... 1 était de 111, ils sont passés à 175. Donc grosso modo, ça fait une augmentation de... Sachant que 10%, ça fait 11. Ça fait une augmentation du DPS de 60%, à peu près. Ralentissement de la cible de 40%. Les dégâts de zone étaient déjà là. Par contre, ils durent moins longtemps. Ensuite, le mur de force, ça augmente aussi facilement le ralentissement. Et on peut voir qu'ils ont légèrement nerfé la portée aussi. Ils l'ont nerfé de 2 unités. On va tester leur compte. Chosez le talent. Tac, tac. Ah oui, c'est toujours... Ah oui, ils ont fait une nouvelle animation. Ah oui, putain, le ralentissement, il est plus en partant qu'avant. Parce que je me rappelle, avant, ça ralentissait, mais pas autant qu'avant. Par contre, ouais, le DPS de Tassadar est... On va tip top. Mais il peut changer ça avec des talents plus tard. Donc, ensuite, Deep Swift, ça permet d'augmenter le bonus de déplacement à 50%. Donc, en gros, vous gagnez 25% de vitesse de mouvement pendant 3 secondes de plus. Ouais, bon, baf. Sinon, pendant que l'oracle est activé, il dure 5 secondes, sachant que si vous diminuez le cooldown à 15 secondes, ça fait que 30% du temps, vous avez la vision globale sur une énorme zone. 30% du temps, c'est beaucoup. Les habités se rafraîchissent 50% plus vite. On va voir ça. Ah oui, les habités basiques, bien sûr. Donc, on fait tout l'os. Ouais, donc, en gros, ça permet de mettre... Ok, bon, ça va. Alors, sinon, qu'est-ce qu'on a comme choix ? Ah oui, ça permet de réduire les dégâts de la cible 75% pendant 3 secondes. Donc, avant, c'était rayon rétrécissant qui permettait de réduire la vitesse de déplacement et les dégâts de 50%. On va voir ce que ça donne. On va voir si... Donc, la portée... Elle est de combien ? Ça doit être une portée d'auto-attaque. Putain, là, ouais, le vol de vie avec... Il est vraiment pas mal. Là, je suis pas allé de 40%. Ok, donc, pour l'instant, il n'y a pas d'animation. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Ah oui, chaque héros touché par la tempête psionique se prennent 25% de dégâts en plus des attaques basiques. Donc, en gros, ça c'est une vulnérabilité mais uniquement pour les auto-attaques. Bon, sachant que la tempête psionique a 8 secondes et elle dure 3 secondes, c'est plutôt facile de toucher. Alors, ensuite, une deuxième tempête psionique. Ça, c'est un talent qui était déjà, par contre. Oh, elle existait déjà. Par contre, je crois pas qu'il se prenne et qu'il a cumulé des deux. On va voir ça. Je suis pas sûr. Ah oui, mais c'est pendant que c'est un talent. Ah oui, c'est ça. Les auto-attaques font 1%. Ils font des dégâts équivalent à 1% des PV maximum de l'adversaire. Parce qu'une vala, ça va pas faire grand-chose. Ça va rejouter combien de dégâts en plus on lui fait. Ah oui, mais c'est pendant que c'est un petit mot là. On lui fait 28 de dégâts en plus. Ok, c'est pas mal. On va changer les ronds. On va mettre ce beau vieux Stitches. Alors, Stitches. Tac, tac, tac. Voilà le balafré en français. Allez, viens ici mon gros. Viens voir papa. Donc là, on a doublé notre DPS. Sachant que si vous avez complété les 40 globes... Ah oui, si vous avez participé à 5 kills, ce qui n'est pas beaucoup. Vous l'avez 30% du temps. Par contre, voilà, viens de le défoncer. Voilà, donc on a pris 60 de DPS. C'est pas mal du tout. On se rend gros comme ça pendant 3 secondes. Bah d'ailleurs, on peut faire le calcul. L'oracle dure 5 secondes. On donne 4 attaques par seconde. 4 x 5, ça fait 20% de la cible. 20% des pb max de la cible si vous ne la lâchez pas. Avec le rayon. C'est plutôt cool. Ensuite, au niveau blanc, on a... Ah oui, c'est ça. Les attaques basiques permettent à leur compte de durer. Ah, c'était plutôt entretenant. Un défoncé de la cible. Et alors, ça raphaissait totalement. Et ça rafraîchit totalement la reconte! Ah oui, putain, la vache! Oh, sachant que le DPS est plutôt énorme. A chaque fois c'est désactif, ça c'est chiant. Putain si on combine nos vols de vie. Ah ouais, c'est plutôt Huch, c'est fat quand même. Sinon on a quoi, le mur de force, la portée est augmentée de 100%. Bon, ok, on va voir ça. Prends le talent. On peut mettre des murs de force à une distance gigantesque. Et le coup d'un n'est que de 6 secondes. Ah oui, la vache. C'est fort aussi. Sinon après, on a les auto-attaques qui rebondissent sur de si bon vu que notre BPS... Au niveau 22 et de... Ça fait 4 ou 24, ça fait 98 par seconde. Ça fait un autre DPS de 98 sur 2 cibles, bon... C'est pas énorme, énorme quoi. Quoiqu'après, en prenant ça, en compter la pièce... Pourquoi j'ai fait ça ? Ah oui, c'était pour avoir ça. C'est pas... Mais c'est pas cool... Hum... Ça donne l'animation marrant dans l'ordre. Euh, j'aimerais bien la désactivée comme on fait... Ah ouais... Ah ouais... Ah ouais... En tout cas... Hum... C'est littéré... Y a pas un node ? Voilà... c'est parce que c'est ce que l'art compte ce qu'il dit qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il faut le ralentiment de 40% l'art compte d'un bouclier il permet d'avoir un DPS plutôt sympathique il y a un autre talent où il donne un bouclier à tous les héros grosso modo Tassadar son DPS de base est diminué son bouclier est plus fort après le cooldown passe de 5 à 8 secondes ça fait une augmentation de 60% on peut mettre 60% moins de bouclier mais il est 50% plus fort mais il y a un vol de vie de 20% de base donc après avec les bons talents ça peut vous permettre de mettre des boucliers à toute votre team avant teamfight c'est très fort et après vous remettez un autre coup de bouclier par contre c'est un c'est un bouclier sans talent donc c'est un bouclier de base avec du vol de vie l'ultime l'ultime il fait 60% de dégâts en plus de zone j'ai pas calculé c'est peut-être pareil il a un gros slow je crois pas que c'était 40% après le mur de force ben voyons voir je crois que le cooldown était le même ça augmente un slow en plus puis après avec l'augmentation niveau 20 c'est pas mal du tout bon bah je vais arrêter la vidéo là j'espère que vous avez apprécié si vous avez vu la flemme de regarder le patch sinon je vous invite à acheter un coup d'oeil il y a aussi alors Lunara quand la talent quand elle met sa bombe de poison elle peut euh non je crois que c'est en appliquant en appliquant le ralentissement elle gagne de la portée maintenant il y a un indicateur de portée Lily il y a un indicateur quand son pacifique actif et puis je crois à peu près que c'est tout puis il y a de nouvelles animations et bien sûr il y a un nouveau héros bon ça après je vous invite à aller sur PTR pour la tester une nouvelle accession et ben je vais couper la vidéo là bon salut à tous bon jeu